... Ok, j'ai mon rendez-vous dans 20 minutes et clairement, je suis pas à côté. Alors je lève le bras très haut pour choper un taxi. Je l'avais levé tellement haut que ma main était au-dessus des immeubles carrément. Alors je les caressais un petit peu, tu vois. Tu kiffes quand je fais ça sur ta petite cheminée, là. Oh oui, oh oui. Monsieur ? Oui, pardon. T'as la honte. Alors du coup, je rentre dans la voiture et je donne mon point de chute. On va où ? Alors on va au bar les cascades, s'il vous plaît. Bar des cascades. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Et en entendant la voix du GPS, je me suis dit que ce serait stylé d'avoir un GPS qui te guide, mais pas pour la route, mais pour ta vie, tu sais. Genre t'es là, tu rentres un problème. Je suis en dépression, je n'ai plus goût à rien. Et il te guide jusqu'à la solution, quoi. Dans deux jours, partez seul à la montagne. Relaxez-vous en haut d'un sommet enneigé, puis sautez. Vous serez arrivé à destination. Bon, faudrait qu'il soit bien réglé, mais bon z'nez quand même. Alors je prends mon téléphone et j'ouvre mon dossier Znes. C'est là où il y a toutes mes idées de Znes, en fait. Genre celle-là, par exemple. La salade bazooka. En fait, c'est une énorme feuille de salade pour concurrencer la roquette. Là où il y a plein de petites feuilles de salade. Putain, je vais devenir tellement riche avec ces idées. Après, le problème avec l'argent, c'est que plus t'as d'oseille, plus tu dépenses d'oseille. Plus tu dépenses d'oseille, moins t'as d'oseille. Moins t'as d'oseille, moins tu dépenses d'oseille. Moins tu dépenses d'oseille, plus t'as d'oseille. Donc c'est quand même pas mal quoi. Et pendant que je me disais donc en fait c'est quand même pas mal quoi, il y a la taxi qui veut engager la conversation. Sinon vous avez passé une bonne journée vous. Et clairement, j'ai la flemme de malade. J'ai pas du tout envie de parler là. Alors je fais un truc que je fais souvent dans ces cas-là, c'est que je me mets en mode pilotage automatique. Comme s'il y avait un autre moi qui répondait à ma place pendant que je pensais à d'autres trucs. T'inquiète, je gère. Ouais ouais, plutôt bonne journée, merci. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ouais moi aussi j'ai passé une bonne journée. C'est cool de demander. Alors là du coup je laisse mon subconscient faire le taf quoi, et je le laisse sortir ses plus belles banalités. Il fait chaud pour un mois de mars non ? Vous savez seconder hein ? Y'a pas de fumée sans feu hein. Mais franchement c'est compliqué tous ces bouchons là. Il est trop fort. Et la meuf en face répond et tout hein. Tout bien, tout est bouché. Tout. Oh là là ça a l'air trop chiant. Je suis content de pas faire partie de cette discussion. Du coup j'ai arrêté d'écouter et j'ai regardé par la fenêtre. Je regardais les bus, les vélos entre les bus, les vélos derrière les bus. Quand d'un coup y'a un truc qui attire mon attention. C'est une gamine qui me regardait. Alors du coup je la regarde et je lui fais un petit coucou. Et là elle me renvoie un coucou. Normal. La boucle des coucou quoi. Ça crée tout de suite un cycle de bienveillance entre les gens. Et d'un coup, cassage d'ambiance, elle me fait un petit fuck la bâtard. Eh mais elle a craqué ou quoi ? Du coup je lui renvoie un fuck. Normal. La boucle des fuck quoi. Bah de toute façon vous savez ce qu'on dit hein. Si y'a plus de boulot pour les français c'est à cause des arabes. Et là je capte que la conversation devient un peu glissante. Alors du coup je regarde mon autre moi pour voir comment il allait gérer ça. Euh ouais 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 c'est clair ouais. Eh mais il est sérieux lui. Moi je rigolais c'était du second degré en fait. Alors là il est passé en mode grosse merde. Celui qui est d'accord avec tout. Même les pires trucs juste par peur du conflit. Comment régler le problème quoi. Voté très serré à droite. Ouais et vous vous faites quoi dans la vie monsieur ? Ce que je fais dans la vie ? Bon possible. Waouh il est fort. Et vous ? Mais un peu con quand même. Moi ça fait 8 piges que je suis dans le métier. Ah ouais 8 piges ? Un pavillon. Ah ouais un pavillon ouais. Pas mal. Euh je paie mes impôts en France. Je travaille comme une vraie française voilà. Ah ouais une vraie française ouais. Par contre là faut qu'il ferme sa gueule hein. Mais attends il est sérieux là ? Bien sûr je suis une vraie française mais il est fou lui. Eh encore une fois comme ça mais je le dégage du taxi hein gros raciste de merde. Et là évidemment il y a un gros malaise quoi. Alors je regarde mon pilotage automatique et je capte qu'il est complètement en train de buguer là. Euh il fait chaud pour un mois de mars non ? Je sais pas pourquoi je rigole. Y'a pas de fumée sans circulation hein. Ça voulait plus rien dire. Heureusement on était arrivés. Oh y'a du monde. C'est qui qui m'attend là ? Bon alors du coup je sors ma carte bleue style chocolat pour payer. J'avais commandé ce modèle parce que j'avais une bonne blague qui allait avec. Eh vous avez vu c'est une carte en chocolat. Et celle là même quand elle chauffe beaucoup elles font jamais hein. Non ? Bon. J'avais l'impression que le bip de la machine c'était pour censurer l'insulte de la taxi dans sa tête. Gros c** de merde. Après si ça se trouve elle attend juste que je sorte pour rigoler en fait. Au revoir. Putain c'était pas simple avec lui hein. Oh il est pas simple de ouf. C'est quoi laisse moi encore juste deux minutes et après je prends le prochain client. Juste deux minutes. Qu'est-ce que tu es? Sous-titrage ST' 501